et c'est que nous on a fait jusqu'à présent là on met un virgule mais en réalité on va faire un copie on va le répéter deux fois on va faire un copie on n'a pas besoin de souffrir trop on va faire un copie comme ça et on va amener ici et on le colle là et puis je crois que le tour est parfaitement joué après ça après ça il nous reste de quoi à faire après ça il ne reste que de diminuer tout simplement le virgule qui est là sortir un petit peu et les virgule au dehors même une url qu'on va mettre notre photo et on va regarder notre photo par exemple si on a l'intention de balancer voilà on est à du ton nom voilà c'est ce dossier par exemple ça ça c'est quoi ça c'est jpng mais ça c'est jpng alors là on va par exemple balancer le premier pour voir à quoi jpng imaginons que c'est ça pour voir si c'est ça en réalité ça si on ouvre notre page ici si on vient c'est juste là et on ouvre celui-là ici théoriquement parlant ça doit nous amener quelque chose mais pour le moment c'est pas grave c'est c'est pas grave on va tout simplement à mettre les autres choses c'est à dire on va le programmer à la bonne manière après on va vérifier alors background on a background position il est là on a center après ça on a background encore voilà il est ici et on va directement parfaite et après on a encore notre position là il est voilà absolu parfaite en retournant à notre fameux fichier on va voir tout simplement ce qu'il va donner voilà voilà vous voyez l'image est belle et bien ici voilà l'image est belle et bien ici ça n'est pas de nous on peut le changer même si ça c'est mon ordinateur de rêve mais on peut tout simplement le changer avec l'image selon laquelle on a travaillé l'autre côté de pyrénées c'est pas si compliquée c'est pas si compliquée que ça on va tout simplement le changer avec une image qu'on a appelé on l'a appelé voilà vous voyez il joue à l'intelligence et le tour est joué et si on revient et boum voilà c'est fait c'est fait mes amis c'est fait ça ça fait ça fait du bien ça fait du bien voilà parfait au moment qu'on a balancé ça il nous reste directement à continuer notre travaux sans sans souci on retourne ici là on a mis seulement ce fameux héros quoi alors on retourne ici on va tout simplement balancer quelque chose je vous avais dit directement que la classe tout ce qui va avec la classe on peut directement le faire comme ça c'est c'est forme box de quoi on a validé forme box là c'est bien il nous a affiché ça là il n'y a pas de quoi à s'inquiéter là dessous et là on se félicite directement on prend juste celle qui est là tout simplement ça on va l'amener là bas on va l'amener là bas il va directement nous servir un petit peu là alors revenons à nos moutons et là on est là on va se positionner ici on voit tout simplement mettre un point d'interrogation un point pardon et on ouvre directement on va tout simplement faire un cadrage un cadrage selon laquelle vous voyez si vous regardez très bien les pages qui sont là on a compris de quoi je pense voilà si vous voyez c'est le cadrage qui est là le cadrage qui est là qu'on va directement y travailler alors on retourne là où nous étions alors qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement faire le cadrage et le cadrage on va le cadrer directement à pourquoi en blanc pour être sûr là on va prendre 380px et on descend avec et on va prendre 480px après ça on va directement après ça on va directement taper la position c'est relatif bien sûr vous voyez combien c'est intelligent alors margin on va prendre à 6% et auto voilà parfait après ça on va taper directement padding bon c'est pas padding normalement on a tapé là on doit tout simplement mettre le background il est là mais ici on va tout simplement mettre un couleur blanc soit on peut choisir celle qui est là comme ça ça c'est blanc n'est ce pas ou bien vous pouvez mettre un dièse 3f c'est la même chose je crois bon et si je descends directement je vais taper padding et je vais choisir à 5px après ça on va on va s'arrêter d'abord là on va s'arrêter là parfait on va retourner dans notre fameuse page et vous voyez le blanc là que j'ai parlé là bas il est là c'est à dire là ce que j'ai mis ici ça nous ramène à blanc et si vous voyez ça 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 et si je les remplace automatiquement par 3 par dièse et 3f là je les transforme aussi en blanc et est-ce que vous me comprenez très bien là-dessus alors là il n'y a pas de quoi je crois que vous voyez très bien que l'image est belle et bienvenue alors là il n'y a pas de quoi à s'inquiéter et là on va tout simplement retourner dans notre deuxième page alors pour cela on va ajouter quoi là-dedans pour cela il faut qu'on ajoute quelque chose alors ici au moment que nous sommes là on va tout simplement ajouter des boutons on va tout simplement ajouter des boutons alors le bouton c'est simple je peux écrire le bouton et tout va être joué il suffit d'écrire comme ça et je veux venir ici directement mettre directement un bouton là il y a pas de quoi alors si j'avais besoin d'ajouter une classe je l'ajoute alors classe et puis je veux mettre directement quoi encore là je veux mettre le nom de la classe par exemple voilà je crois que le bouton est fait il n'y a pas de quoi là-bas et puis ici ici là je veux mettais quoi je veux mettais tout simplement l'homme parfait c'est enregistré et si nous revenons directement ici nous pouvons constater qu'il y en a un qui est déjà là alors c'est même chose qu'on a fait on va tout simplement le copier et le coller en bas et changer seulement celle qui est là par registre alors on copie